Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous voulez prendre place, on va commencer dans une petite minute. En tout respect des gens qui ont fait l'effort de se rendre à cette rencontre citoyenne et d'être à l'heure, à 19 heures, alors on va commencer sans tarder. Alors, merci beaucoup et bienvenue à cette rencontre citoyenne sur ce projet de développement sur le site de l'ancien golfe des Moulins. Mon nom est Pierre-Guillaume-Hurtubise, je suis vice-président chez National, j'accompagne la Ville de Terrebonne dans l'organisation de cette soirée de rencontres citoyennes. Alors, mon rôle en est un d'animation, tout simplement. Alors, je souhaite immédiatement la bienvenue d'abord à vous tous, mais aussi à vos élus et d'ailleurs, je vais demander tout à l'heure à M. le maire Mathieu Traversy de venir vous souhaiter officiellement la bienvenue. Il est accompagné de Marie-Ève Couturier qui va aussi vous dire quelques mots. Elle est votre conseillère du district numéro 7 et il y a aussi M. Daniel Aucoin qui est conseiller municipal du district 11. Alors, donc, avant de demander à M. le maire de venir vous souhaiter officiellement la bienvenue, permettez-moi de vous présenter les gens qui sont avec moi à l'avant et de vous dire quelques mots du déroulement de cette soirée qui marque le début de la sixième vague. Alors, donc, vous comprendrez qu'on va vous demander de garder vos masques toute la soirée, de ne l'enlever que lorsque vous prendrez la parole, si vous avez des questions ou des commentaires quand vous viendrez au micro. Le micro sera désinfecté après chaque intervention. On vous demandera de ne pas toucher au micro. Alors, c'est les règles de base que je vous mentionne. Alors, donc, les gens qui sont assis avec moi sont à cette table-ci représentants de la fonction publique de la Ville de Terrebonne. Ce ne sont pas des élus, ce sont des fonctionnaires. Donc, ils ont un rôle administratif important. C'est vraiment une occasion pour eux de présenter le projet et de répondre à vos questions. C'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'élus. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont répondre à des questions de nature politique. Ces types de questions-là sont toujours adressées aux élus dans les assemblées de conseil municipal ou après l'Assemblée. Vos élus seront ici. Vous pourrez les interpeller. Mais c'est important de comprendre ce rôle-là. Alors, je vous les présente dans l'ordre. M. Robert Chicoine, qui est directeur de l'urbanisme à la Ville de Terrebonne. Mme Eliane Lessard, qui est chef de division à la planification. Mme Élise Grondin-De Courval, qui est directrice du Génie. Et M. Jean-François Eliott, qui est conseiller aux activités à la direction des loisirs. Il y a aussi des gens de la fonction publique, nommément M. Stéphane Larivé, qui est directeur général adjoint, qui est avec nous ce soir. Alors, merci d'être avec nous, M. Larivé. À cette table, M. Daniel Archambault, qui est gestionnaire de projet pour le développeur donc le promoteur privé qui vous présentera ce soir un projet que certains d'entre vous connaissez déjà, mais qui a subi des modifications, des améliorations. Alors, M. Archambault vous les présentera. Il travaille donc comme gestionnaire de projet pour les constructions Martin Cousineau Incorporé. Alors, cette assemblée-là, pour fin de prise de notes, mais aussi en toute transparence, sera enregistrée et les délibérations seront déposées sur le site Internet de la Ville, tout comme les présentations qui vont être présentées ce soir. À l'arrière, là, si jamais vous avez de la difficulté à voir, vous pouvez soit vous approcher ou sinon vous pourrez consulter tous les détails. Ça sera dès demain sur le site Internet de la Ville. Il y aura aussi un rapport sommaire des délibérations qui sera sur le site Internet de la Ville. Alors, comment va se dérouler cette assemblée? Elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, il y aura une présentation des gens de la Ville, à la fois sur les règles applicables au secteur Urbanova et sur les règles d'urbanisme plus particulièrement applicables au terrain dont on discute. Et quand ça, ça va être fini, on va avoir une première période de questions et d'échanges. Alors, sur cette présentation, pour venir intervenir, vous n'avez qu'à vous présenter au micro, donc on gère un fil, gardez-vous une petite distance entre les gens. Je pourrais prendre, s'il y a beaucoup de gens, quelques fois plusieurs commentaires, plusieurs questions, puis ensuite je demanderai aux gens de la Ville d'y répondre. Alors, on va jouer ça à l'oreille. Mon rôle, c'est que tout ça se fasse de manière respectueuse, ouverte, que vous puissiez exprimer vos préoccupations, vos questions, vos commentaires, en tout respect des gens qui sont en avant, et qu'on puisse aussi prendre le temps d'écouter les réponses sans s'interrompre mutuellement. Alors, c'est un peu mon travail, je vous le dis, c'est simple, mais quand même, on est nombreux, alors c'est mon travail de m'assurer que ça se déroule dans l'ordre. Quand on aura terminé cette première séance de questions et de commentaires sur la présentation de la Ville, il y aura une deuxième présentation, celle du développeur, donc de M. Archambault, qui va faire un rappel du projet et de certaines modifications qui ont été apportées au projet initial. Quand cette présentation-là sera terminée, la Ville va donner des compléments d'informations sur certains enjeux, etc., parler des prochaines étapes, et là, on va réouvrir une deuxième période de questions et d'échanges. Alors, donc, il y a quand même pas mal de stock, mais on devrait être capable de finir à une heure raisonnable. L'important étant de pouvoir vous entendre et répondre à un maximum de vos questions. Alors, donc, sans plus tarder, si ça vous convient, je demanderais à M. Mathieu Traversy, le maire de la Ville de Terrebonne, de venir vous souhaiter la bienvenue. M. Traversy. Merci, M. Ortibise. Rapidement, parce qu'on veut donner le maximum de temps aux citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui pour poser des questions et avoir des réponses sur le projet qui nous concerne, notamment au Golfe-les-Moulins. Alors, vous dire à quel point je suis heureux de voir la participation citoyenne ce soir, c'est ce qu'on souhaite comme administration municipale, vous offrir la totale transparence sur l'état de la situation du développement dans notre municipalité, que vous ayez l'heure juste et que vous puissiez également avoir votre parole et votre contribution au projet qui est apporté. Donc, un projet qui a commencé depuis 2015, donc de ce que la Ville de Terrebonne nous a informé, donc qui date de plusieurs années, qui a été évolutif au fil des administrations municipales qui nous ont précédés. Ce soir, nous allons vous faire l'état un peu de la situation d'où nous en sommes rendus, quelles modifications nous avons réussi à faire avec le promoteur. Vous avez devant vous l'intelligentsia de la Ville de Terrebonne, donc je vous invite à en profiter pour aller poser toutes les questions qui pourraient vous interpeller dans le cadre du projet. On a également le représentant du promoteur, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je sais qu'il y a plusieurs représentants aussi citoyens, je vois M. Dagenais, M. Poirier, M. Richard qui sont avec nous ce soir, donc n'hésitez pas non plus à aller au fond des choses. Vous avez des représentants qui sont actifs aussi dans le cadre de nos conseils de ville. Je vais passer la parole maintenant à votre conseillère municipale, qui a travaillé quand même très fort au cours des dernières semaines et des derniers mois pour essayer d'emmener le maximum d'atténuations possibles dans le cadre de ce projet. Et par la suite, la parole est à vous. Je cède maintenant le micro à Mme Marie-Ève Couturier. Donc, bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier de vous être déplacé en si grand nombre ce soir. Votre présence démontre bien l'importance que vous accordez à votre milieu de vie. Ça démontre aussi à quel point vous voulez prendre part aux décisions qui concernent votre environnement puis votre quartier. Donc, ça, ça compte beaucoup pour nous. On en prend acte parce qu'on travaille déjà à modifier le cheminement des futurs projets de développement à l'avenir. Donc, on va intégrer une phase de participation citoyenne dès la conception des futurs projets de sorte que vous allez pouvoir vous prononcer et travailler en collaboration avec, bien, je dis vous là, les citoyens de Terrebonne. Donc, collaborer avec le promoteur afin d'avoir des projets qui sont à votre image. Puis, tout ça va se passer avant même que le conseil de ville ait vu les plans ou approuvé quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction pour la suite. Certains d'entre vous ont remarqué qu'on parle davantage d'une rencontre citoyenne ce soir que d'une consultation. Donc, c'est sûr qu'à cette étape-ci du cheminement, on s'est rendu à l'évidence qu'il y avait pu s'arrêter malhonnête de continuer d'appeler ça une réelle consultation. Vous allez tout de même être appelé à vous prononcer sur certains éléments, puis notamment sur les aménagements du parc. Vous aurez tous les détails un petit peu plus tard pendant la soirée. Donc, mais quand même, par souci de transparence et dans le but d'informer un maximum de citoyens, on a considérablement élargi le périmètre d'invitations pour la soirée de ce soir comparativement à la soirée de 2019. Donc, je pense que vraiment l'ensemble des gens du quartier qui étaient intéressés à être présents ici ce soir ont reçu les informations. Donc, voilà pour ça. En tant que conseillère du quartier, un de mes rôles fondamentaux, c'est de vous représenter puis de faire le pont entre vos besoins puis l'appareil municipal. Donc, que ce soit l'été dernier, l'automne dernier, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre vous. On a échangé sur le projet. Tout au long des derniers mois, j'ai eu de nombreux échanges avec les membres du comité citoyen Terrebonne-Vert. Donc, on a même organisé une rencontre préparatoire en vue de la soirée de ce soir avec le comité citoyen. Alors, je peux vous dire que chacune des idées pouvant bonifier le projet a été examinée. Donc, sans gêne, là, je peux affirmer que j'ai porté, transmis avec insistance et conviction chacune de vos préoccupations. On a eu certains gains. On va vous les présenter ce soir. C'est sûr qu'il y a certaines demandes qui restent irrecevables. Puis, vous aurez aussi les explications. Donc, voilà pour ça. Puis, finalement, si vous voulez mon opinion en tant que citoyenne du quartier, je pense que le projet qui, la version révisée qui vous est présentée ce soir, c'est un beau projet. Puis, qu'à terme, les nouveaux aménagements vont améliorer notre quartier. Je sais que vous arrivez ici ce soir avec des appréhensions. Vous avez des questions. Puis, on est là pour vous entendre, pour vous écouter. Mais, si je peux me permettre, je vous demande si vous en êtes capable d'ouvrir votre esprit lors des différentes présentations. Puis, je suis certaine que vous allez pouvoir y trouver des éléments positifs qui vont améliorer votre qualité de vie. Donc, je demeure parmi vous jusqu'à la fin. Je vais être disponible pour répondre aux questions, aux commentaires. Je vous souhaite une belle présentation. Bonsoir. Alors, merci, M. le maire. Merci, Mme la conseillère municipale. Alors, voilà qui met bien la table à cette présentation. Donc, je cèderai maintenant la parole à l'équipe de la Ville pour cette première présentation. Vous avez vu dérouler quelques diapos. Alors, on arrive maintenant à l'historique d'Urbanova. Alors, donc, Mme Lessard. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, je vais prendre quelques minutes parce qu'on voulait vous parler quand même de l'historique de la planification d'Urbanova pour être sûr que vous ayez bien toute l'information parce que c'est quand même un secteur qui est adjacent au secteur où vous habitez et que le terrain du Golfe des Moulins fait partie de cette planification-là. Donc, c'est une planification qui est beaucoup plus large. Donc, parce que juste en termes de superficie, le site du Golfe des Moulins, c'est tout juste à peu près 4 % de l'ensemble du territoire d'Urbanova. Donc, la planification du secteur d'Urbanova a débuté aux alentours des années 2008 pour en parvenir à la préparation d'un plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne qui a été adopté en 2011. Ce plan directeur a permis d'établir la vision d'aménagement et tous les besoins en infrastructure à long terme pour l'ensemble du secteur d'Urbanova. Dès 2013, il y a eu également un document de planification aussi de la réalisation du concept de design distinctif d'Urbanova qui définit donc la signature et les ambiances, notamment pour l'aménagement des futures rues. Et aussi, dès aux alentours de 2013, il y a eu la première phase de début de travaux d'Urbanova qui est en grande partie très avancée en termes de construction. Il ne reste que quelques terrains à construire pour ce secteur. En 2017, la Ville a également adopté un manuel d'urbanisme durable d'Urbanova qui comprend le programme particulier d'Urbanova et le cadre réglementaire qui est venu intégrer dans le fond toutes les grandes composantes qui avaient été définies dans le plan directeur de 2011. Ces différentes composantes-là auxquelles je vais revenir un petit peu plus tard. Et tout dernièrement, en 2021, il y a eu l'adoption d'un plan directeur d'accessibilité et d'aménagement du corridor de biodiversité. En termes de vision d'aménagement pour le secteur d'Urbanova, la vision, c'était d'en faire, c'est encore d'en faire un des plus grands projets éco-responsables avec tous les enjeux qu'on connaît, tant environnementaux, sociaux, économiques, pour considérer l'ensemble de ces composantes. D'ailleurs, la présence de milieux naturels d'intérêts qui représentent plus de 40 % du territoire a un statut de protection et a permis de créer le corridor de biodiversité d'Urbanova. À terme, sur un horizon de plus ou moins peut-être 20 ans, c'est plus de 35 000 résidents qui habiteront dans l'ensemble de ce secteur. Au niveau des grands principes d'aménagement et des différentes composantes qu'on va retrouver dans Urbanova, notamment, comme je le mentionnais, la conservation et la mise en valeur du corridor de biodiversité avec son statut de protection. En fait, c'est ce que vous voyez en vert sur le plan. C'est un statut de protection qui fait en sorte que c'est non développable, donc ça va être préservé. On va retrouver aussi de nombreux parcs de secteur ou parcs de voisinage dans les différentes phases de développement, mais aussi deux composantes importantes, c'est qu'on va avoir deux grands parcs municipaux de plus de 10 hectares, soit un près de l'avenue Urbanova, plus au nord, et un autre près de l'école qui est en construction, l'école secondaire, près de l'avenue Gabriel-Roy. Donc, c'est dans ce type de parc-là qu'on peut retrouver des installations, des terrains sportifs comme des terrains de soccer, baseball, tennis. Où il y a des activités un petit peu plus intensives. Également, le plan directeur, il y a établi aussi des grandes collectrices qui vont se développer au fil du temps. Donc, on retrouve, c'est un peu les colonnes vertébrales, en fait, du secteur. Donc, le pointillé bleu que vous voyez à l'écran. Donc, pour vous situer, il y a bien sûr l'avenue Urbanova qui va être l'axe S-Ouest, qui va aller rejoindre le boulevard des Plateaux, donc le boulevard des Plateaux qui va être aussi prolongé jusqu'à l'avenue Pierre-Dansereau. Puis, au niveau des axes nord-sud, il y a l'axe de nord-sud de l'avenue Urbanova et l'axe nord-sud aussi de Gabriel-Roy qui va rejoindre entre la côte de Terrebonne, la 640 et le boulevard des Plateaux et l'avenue Urbanova. On retrouve également deux pôles commerciaux importants qui vont être le long de l'autoroute 640, donc plus au nord. Également, il va y avoir des commerces tout le long ou certaines concentrations le long du boulevard Pierre-Dansereau. Le long du boulevard Pierre-Dansereau, il va y avoir aussi de la mixité, mais il va y avoir aussi une offre commerciale plus près de votre secteur, pas loin du golfe des Moulins. Il y a également une phase de développement dans le prolongement du boulevard des Plateaux qui pourrait accueillir un pôle commercial le long du boulevard des Plateaux. Donc, pour se situer, c'est le site de l'ancienne pépinière. Il y a une vocation commerciale qui est prévue pour une petite portion pour pouvoir répondre aux besoins commerciales pour le secteur. Finalement, les secteurs voies du développement comme le terrain du golfe des Moulins ont été déterminés avec des seuils de densité minimaux qui sont exigés en conformité avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est adopté par la communauté métropolitaine de Montréal, auxquels nos outils de planification doivent se conformer. Donc, dans l'ensemble d'Urbanova, les densités peuvent varier entre 10 logements à lecteur à 80 logements à lecteur. Pour vous donner une idée, le terrain du golfe des Moulins a une faible densité qui tourne autour de 11 logements à lecteur, donc très faible pour comparativement à d'autres secteurs qui vont avoir des densités beaucoup plus élevées. Au niveau du cadre réglementaire, sans rentrer dans tous les détails de nos outils, c'est la prochaine diapositive pour vous présenter les 13 secteurs de développement qui ont été déterminés. Comme j'expliquais au début, à partir du corridor de biodiversité, toutes les différentes contraintes du territoire et des potentiels, on a identifié les secteurs de développement. Dans le fond, le terrain du golfe est identifié, vous allez peut-être nous entendre appeler ça un PAT, donc c'est un plan d'aménagement de transect. Donc, il y en a 13 et le terrain du golfe est le PAT numéro 10. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que chacun des secteurs doit faire l'objet de l'approbation de ce plan d'aménagement de transect-là qui est proposé et élaboré par le promoteur selon des nombreux critères d'aménagement et notamment de densité, comme je parlais tout à l'heure. Lorsque le plan est approuvé, il doit après ça être transposé, traduit sous forme de normes. Donc, c'est là qu'après ça, ça nécessite une modification réglementaire. Donc, je vais laisser la parole à M. Chiquan. M. Chiquan, un petit problème d'ordinateur. J'étais obligé de partager. M. Chiquan, c'est des choses qui a... Toujours un petit problème technique. Merci, Mme Lessard. Mon PowerPoint a disparu complètement. Alors, je vais continuer. On garde la distance quand même, il n'y a pas de souci. Alors, pour revenir de façon plus particulière sur le PAT 10, en fait, c'est quand même rappeler que ce secteur-là est voué au développement résidentiel depuis plus de 50 ans. Alors, ce n'est pas une modification récente. Dernièrement, on a parlé du projet de façon plus précise, mais la vocation résidentielle sur ce terrain-là est depuis 50 ans. Ça a toujours été une zone blanche. Une zone blanche, c'est voué au développement. Il fait partie d'un programme particulier d'urbanisme, le PPU, depuis 2017. Le PPU, pour expliquer un peu c'est quoi, c'est tout simplement les grandes balises d'aménagement qui avaient été mis au plan d'urbanisme pour dire que dans ce secteur-là, on devra faire un PAE qui correspond à certains critères, qui sont les critères qu'on a retrouvés dans nos règlements et qui ont dicté la composition de ce projet-là. Les densités des PAT, en fait, chacun des PAT, quand je dis le plan d'aménagement de transect, vous comprendrez qu'un PAT, c'est un plan d'aménagement d'ensemble, comme on retrouve à d'autres endroits, bien, ont été délimités dans le PPU d'Urbanova. Tout le secteur d'Urbanova a été identifié, puis comme Mme Lessard vous a expliqué, il y a différents secteurs de PPU. Et tout ça a été enfin en conformité aussi avec le PEMAD. Alors, les densités, nous, on est régi par la loi au niveau des densités d'occupation du sol. Alors, dans l'ensemble du PAT, on doit respecter certaines densités. Cette densité-là est répartie à travers l'ensemble du secteur. Alors, il y a des secteurs comme le PAT 10 qui est de plus faible densité, il y a des secteurs comme le PAT 1 qui est de plus forte densité, mais la moyenne générale de la densité doit respecter les normes du schéma du plan métropolitain d'aménagement. Ça, c'est important aussi à tenir compte parce qu'on est régi quand même aussi par d'autres instances au niveau des densités. Alors, peut-être la mise en contexte, je reviens un peu sur l'historique. L'historique, en octobre 2015, la Ville amorce l'analyse du projet de développement avec le promoteur. Alors, c'est quand même depuis 2015 que ce projet-là est discuté avec le promoteur. En 2017, il y a eu le manuel de développement durable qui est le document d'Urbanova qui vient enchasser en fait toutes les grandes visions et orientations pour chacun des PAT, comme on a parlé tantôt. Ça, ça date de 2017 et qui venait justement donner la vocation du PAT 10 comme étant un secteur de développement de plan d'aménagement d'ensemble. En 2019, certainement certains d'entre vous étaient là. Il y a eu des soirées de consultation citoyenne et un sondage pour la modification du projet. Sans rentrer dans les détails, il y avait deux scénarios à l'époque qui avaient été prévus. Il y a eu un sondage pour voir lesquels des deux scénarios étaient plus souhaitables. Et c'est à partir de ce scénario-là que le promoteur a retravaillé son projet. Je pense que c'est important de dire que depuis 2019 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'ajustements par rapport au projet qui avait été présenté en 2019. En fonction de ce qui avait été dit justement à cette soirée d'information-là et en fonction des éléments qu'on avait retenus, on s'est rassé que le promoteur, on a retravaillé le projet pour arriver à un projet qui, somme toute, respecte en grande partie les demandes du moins qui avaient été faites à l'époque. Je ne dis pas que les enjeux, il n'y a pas eu de nouveaux enjeux, mais les enjeux qui avaient été établis en 2019 ont été ajustés dans le plan projet qui a été présenté en 2021. Alors, ça nous amène à juillet 2021 où le conseil municipal a accepté le PAT en question. Ça veut dire que le plan d'aménagement d'ensemble a été déposé, a été présenté au comité de développement à l'interne, a été analysé avec les critères qui sont prévus dans le règlement d'Urbanova et a été présenté, et a respecté l'ensemble des critères de façon à ce qu'il y ait une recommandation positive du conseil municipal sur le plan d'aménagement d'ensemble du PAT 10 tel qu'on le voit présentement. Et décembre 2021, bien, il y avait l'octroi, la réalisation des mandats puis l'infrastructure. On est rendu à cette partie-là. D'ailleurs, au conseil municipal, il y avait eu une demande justement d'adopter la réalisation des plans et de vie. Bon, bien sûr qu'il y a eu des enjeux différents qui sont revenus. Alors, je pense qu'on est aujourd'hui à la… je tenais quand même à faire le point parce qu'il faut comprendre que le projet date quand même de 2015. Il y a beaucoup de discussions et beaucoup d'améliorations en cours de route suite aussi aux consultations publiques de 2019. Et on se retrouve aujourd'hui où on a un projet qui est avancé et on est rendu à différentes étapes justement pour la réalisation des plans et de vie et les prochaines étapes. Aujourd'hui, on regarde avec vous parce que, oui, bien sûr, le nouveau conseil municipal nous a fait part de nouveaux enjeux qui n'avaient pas été nécessairement ressorti en 2019. Alors, ces nouveaux enjeux-là, comme Mme Couturier l'a bien dit avec insistance, on nous a demandé de regarder à nouveau ces enjeux-là avec le promoteur. On s'est assis avec le promoteur. On a regardé l'ensemble des nouveaux enjeux qui sont revenus. On a discuté pour essayer d'améliorer encore le projet en fonction des demandes. Alors, aujourd'hui, on vous fait part du plan qui a été présenté. Le promoteur va vous présenter l'évolution qui est faite et certains gains encore à partir des enjeux qui avaient été identifiés qui vont être discutés aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment ça le but aujourd'hui, de vous représenter ce projet-là. En ramenant les enjeux qui avaient été identifiés, on les a traités. On va les regarder. On ne peut pas répondre à tous les enjeux, comme on a dit, mais on va les traiter au courant de la soirée. On était rendus, justement, première étape, comme Pierre a expliqué tantôt. On voulait quand même mettre la table au début pour expliquer qu'est-ce qu'est Urbanova, qu'est-ce qu'est le PAD10, puis qu'on est conscients qu'il y en a qui le connaissent très bien, mais il y en a qui le connaissent peut-être un peu moins bien. Alors, on passerait à une période de questions essentiellement sur ce qu'on vient de présenter, pas sur le projet précis, parce qu'il va y avoir une présentation du promoteur qui va rentrer plus dans les détails, mais ça serait sur les éléments qu'on a présentés à l'instant. Alors, merci, M. Chicoine. Merci, Mme Lessam, pour cette présentation-là. Comme vous voyez, c'est un peu… des fois, c'est un peu technique, là. Ça soulève peut-être des questions, des classissements. Il y a du vocabulaire qui est du vocabulaire d'urbanisme, là. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui voulaient pousser davantage, mieux comprendre, avant qu'on passe à la deuxième partie, qui sera la présentation du projet comme tel.